... Nous tenons cette conférence de presse pour interpeller le gouvernement et au premier chef, le président, son excellence de président de la République, sur les risques qui pèsent sur le groupe La Poste, sur les nombreuses résolutions et décisions consensuelles prises pour accompagner l'opérateur historique qu'elle constitue ne sont pas mises en oeuvre. Décisions et résolutions pertinentes pour achever le processus de réforme du secteur. De la récapitalisation de La Poste, de la révision à hauteur de l'équilibre de la rémunération du service public, estimée à 11,5 milliards au moins. Du versement des arriérés de 7 ans de ces rémunérations à ce jour, estimé à 1,3 milliard par an, pour les cinq premières années, et 6,4 milliards pour les deux dernières années, soit au total près de 20 milliards. De l'application des termes de la Convention signée sur les dettes croisées. Seulement, de cette batterie de mesure, seul le nouveau mécanisme de la compensation a connu une application diligente. Et la conséquence de cette application unilatérale est l'asphyxie financière de notre chère entreprise, qu'est La Poste. Curieuse manière, vous me direz, d'accompagner une entreprise dont les difficultés sont structurelles. Les mesures aptes à mettre La Poste dans des conditions optimales, d'assurer les missions régaliennes que l'Etat lui confie, tardent dangereusement à être mis en oeuvre. Approximativement, les arriérés dues à la compense se chiffrent à 20 milliards. Et le montant des arriérés dues donc aux bourses familiales se chiffrent à 43 milliards de francs CFA. Donc au bas-mont, l'Etat reste devoir à La Poste un montant de 63 milliards de francs CFA. Là où se situe le problème, moi je pense que c'est une question de volonté politique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le président Macky Sall, lors du comité interministériel tenu en 2017, avait même interpellé le ministre des Finances en lui disant d'arrêter d'accuser à tort La Poste et les postiers. Il faut également dire La Poste vous doit, mais il faut indiquer également le montant que vous devez à La Poste. Nous pensons que c'est notre conviction, ces directives n'ont pas été respectées. C'est notre première rencontre aujourd'hui. Et comme je l'ai indiqué dans le communiqué luminaire, nous alertons l'Etat, bien entendu. Si l'Etat ne réagit pas, ce sera dommage. Parce que nous sommes aujourd'hui, comme toutes les entreprises du monde, sénégalaises plus particulièrement, confrontées à des... Nous sommes face à une crise économique multiforme, multidimensionnelle et multisectorielle. Nous sommes concréhensés de partout, dans un monde inhumain qui ne donne rien. Nous veillons sur la... C'est la paix sociale, qui est consubstantielle à tout développement, et nous le savons. Mais nous n'hésiterons pas, si l'Etat ne réagit pas, donc à intensifier ces luttes. Et je pense que ce serait dommage aussi bien pour nous que pour l'Etat. Mais si l'Etat ne réagit pas, nous n'avons pas d'autres alternatives que de faire face. Parce que c'est notre avenir commun qui serait comprimé en ce moment. Sous-titrage ST' 501